... La communication que je vais vous présenter aujourd'hui s'intéresse aux violences enfantines dans les cours de récréation à l'école élémentaire dans les quartiers populaires en France à partir d'une analyse de la façon dont les corps des garçons et des filles sont mis à l'épreuve dans la cour de récréation, donc au moment des récréations. Donc, les recherches en sciences sociales, elles ont déjà largement démontré la manière dont le système scolaire pouvait participer dès l'école maternelle à la production des inégalités entre les garçons et les filles et au renforcement de certains stéréotypes liés au genre. Mais qu'en est-il plus spécifiquement du rôle du groupe de pères dans la production de ces inégalités ? Donc ici, je propose vraiment une entrée complémentaire à ces travaux en faisant porter l'analyse sur la façon dont s'actualisent les violences à l'école entre enfants. On verra qu'elles s'actualisent notamment par des épreuves corporelles bien spécifiques et à la manière dont ces violences participent à structurer un ordre social enfantin qui va être fondé sur des normes et sur des valeurs genrées qui vont assigner des places spécifiques aux garçons et aux filles. Donc, c'est dans ce cadre que sera abordée la question de l'égalité ou de l'inégalité garçons et filles. Donc, je m'inscris ici plutôt dans une sociologie de l'enfance et j'appréhende du coup l'enfant comme un acteur social. Et ici, je souhaite accéder directement au point de vue de l'écolier lui-même dans la réalité qui est la sienne en m'intéressant du coup à son expérience en situation dans les cours de récréation et dans une perspective plutôt compréhensive. Donc déjà, se pose d'emblée la question de la définition que j'ai choisie pour parler de violence. Donc, la violence, c'est une notion qui est polysémique et les définitions en sont plurielles parce qu'elles engagent de fait la question de la norme. Quand on parle de violence, on a forcément affaire à la question de la norme. Et dans la recherche, ce sont davantage en fait les pistes explicatives de la violence à l'école qui sont explorées. Alors, le quartier, l'environnement familial, les politiques éducatives, les pratiques des enseignants ou les pistes médicales, les pistes psychologiques ont déjà été explorées et relevées par la recherche pour expliquer le comportement violent de certains écoliers. Ici, il s'agit plutôt de procéder à un pas de côté et de s'intéresser avant tout à ce qui relève de la violence pour les écoliers et aux enjeux que cette violence recouvre. Donc, on va s'intéresser à la manière dont ces expériences de violence, elles vont participer à structurer les rapports entre les filles et les garçons dans la cour de récréation à l'école élémentaire autour de normes bien spécifiques et on va s'intéresser à la manière dont l'expérience de violence entre pairs peut participer du coup à la socialisation genrée des écoliers. Donc ici, la violence, elle est pensée dans sa dimension relative et subjective, c'est-à-dire qu'on pense la violence comme un type d'interaction sociale parmi d'autres en cohérence en fait avec l'approche compréhensive que j'ai mobilisée. Et la violence, elle est définie ici par ce qui va être considéré comme tel par les acteurs concernés, à savoir donc les écoliers. Qu'est-ce qui relève de la violence selon eux ? Et la violence, elle est aussi pensée dans une perspective contextuelle, c'est-à-dire qu'elle est pensée comme l'aboutissement d'un processus interactif qui peut être complexe et pas uniquement donc dans sa seule manifestation. Donc pour penser la question des violences, et bien en fait les interactions enfantines dans la cour de récréation, elles sont pensées au prisme d'une grille théorique particulière qui est celle des régimes pragmatiques de l'action de Boltanski et Thévenot, et notamment à l'aide du concept d'épreuve. Alors l'épreuve, c'est en fait le moment où vont s'affronter les personnes par la mobilisation de compétences, de principes, de normes. Et ces épreuves, elles vont permettre en fait de qualifier les personnes en situation, elles vont permettre en fait d'ordonner le monde social. Donc on pense la question de la violence à travers cette question de l'épreuve. Et donc cette grille, elle est intéressante aussi, la grille des régimes pragmatiques de l'action, parce qu'elle permet en fait de penser la question de la violence en lien avec la question de la justice. Et elle permet d'analyser la manière dont on passe d'épreuves légitimes à des épreuves de force et inversement, en situation. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors en ce qui concerne la méthode que j'ai utilisée, j'ai placé donc l'enfant au cœur de ma méthodologie et j'ai fondé mon dispositif sur deux grandes modalités de recueil de données. Tout d'abord une approche ethnographique. Donc cette approche ethnographique, elle est intéressante parce qu'elle permet par l'imprégnation sur le terrain, sur le long terme, de gagner en fait la confiance des enquêtés, donc à savoir les écoliers, et d'accéder vraiment à leur expérience dans la cour de récréation en situation. Elle permet aussi, et c'était vraiment mon objectif, de mettre au jour les logiques des acteurs, de mettre au jour les stratégies et les mécanismes de basculement des épreuves dans et hors de la violence. Comment on passe, comment on bascule dans la violence et comment les écoliers sortent de la violence. Donc cette approche ethnographique, elle repose d'abord sur des observations qui ont été menées dans trois cours de récréation, et puis aussi sur des entretiens semi-directifs que j'ai réalisés auprès de 38 écoliers de 8 à 12 ans dans les mêmes écoles, dans trois écoles. J'ai aussi réalisé des questionnaires que j'ai fait passer en toute fin d'année scolaire en m'inspirant des enquêtes de victimation qui ont été d'abord réalisées par Cécile Cara et Éric Debarbieux. Donc j'ai fait passer ces questionnaires au CE1, CE2, CM1 et CM2 des trois écoles, et j'ai recueilli en tout et pour tout 552 questionnaires. Du coup, j'ai essayé d'avoir un double éclairage sur cette question des violences. Et ce double éclairage, il est intéressant parce qu'en fait, il m'a permis de quantifier un certain nombre de phénomènes que j'avais préalablement observés dans la cour de récréation et d'opérer, du coup, une montée en généralité de certains éléments que j'avais pu observer. Les données qualitatives que j'ai aussi recueillies par l'approche ethnographique, elles m'ont permis de donner aussi du sens et de la profondeur à certains résultats de mon enquête, certains résultats des questionnaires. Alors ces données, elles ont été recueillies dans trois écoles élémentaires d'une même ville qui se situe près de Lyon. Et ces données, elles ont été recueillies en 2014-2015 sur toute une année scolaire. Et toutes les écoles, elles appartiennent au dispositif éclair. Maintenant, ce dispositif, il a disparu. Donc maintenant, ces trois écoles, elles sont classées REP+. Donc on est sur un public, ce qui est un public urbain, implanté dans un quartier qui était globalement très défavorisé. Donc on est sur un public spécifique. Je tiens à le préciser. Donc pour commencer, lorsqu'il est demandé de façon totalement ouverte aux enfants du CM1 et du CM2 au cours des questionnaires de définir le type de violence qu'ils rencontrent dans la cour de récréation, eh bien l'analyse lexicale, elle révèle très explicitement que la violence relève, selon eux, de bagarres. Donc pour eux, la violence, elle s'actualise par des bagarres, des coups et par le fait de frapper et taper intentionnellement. Donc du point de vue des écoliers, en fait, la violence, elle passe essentiellement et principalement par le corps, par des épreuves qui sont dénommées bagarres, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc ça rejoint tout à fait les résultats des enquêtes de victimation. Et cette violence, eh bien, elle concerne en fait une majorité des colliers, donc elle est loin d'être anecdotique, comme le montrent ces résultats. Donc elle concerne bien plus fréquemment les garçons. Donc c'est pareil, ce qu'ont déjà montré les résultats des enquêtes de victimation. Donc ils sont 29,5% à se déclarer comme des victimes de violences plus de 4 fois, contre 13,1% des filles. Et seuls 38,5% des garçons déclarent n'avoir jamais été auteurs de violences contre 60,9% des filles. Donc on voit ici, avec ces chiffres, que le rapport à la violence, l'expérience de violence concerne bien une large majorité des écoliers, filles ou garçons, mais que l'expérience de violence entre filles et que l'expérience de garçons, selon qu'on soit une fille ou un garçon, dans la cour, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait, c'est une expérience qui est quand même largement différenciée. On voit qu'il y a plus de garçons qui sont impliqués dans des violences répétées, et que plus de garçons se déclarent également auteurs de violences. Ce point-là nous intéresse d'ailleurs particulièrement. Pour préciser un petit peu ces éléments, lorsqu'il était demandé explicitement aux élèves au cours des questionnaires de préciser ce qu'il s'était passé la dernière fois qu'ils avaient été auteurs ou victimes de violences dans la cour de récréation, on remarque que c'est justement précisément le caractère essentiellement corporel de ces épreuves qui reste majoritairement mis en lumière. Voici quelques extraits. Donc il m'a tapé et m'a dit ensuite « Je vais te niquer à la sortie. Il a insulté ma mère et mon père. NTM, donc ça, ça veut dire nique ta mère, et NTP, nique ton père. » Donc ils utilisent aussi des abréviations. « Je l'ai défoncé parce qu'il m'avait insulté violemment. Je l'ai frappé, on s'est bagarré violemment, il a eu du sang. On s'est battu, je l'ai fait saigner. Je l'ai enchaîné sans pitié, c'est la loi de la plupart des CM2. Je l'ai fait pleurer, je lui ai fait mal au corps, je l'ai frappé et je lui ai mis une grande pépite. » Donc là, j'en ai sélectionné simplement. Je vous ai fait un petit fleurilège comme ça. Donc on voit ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces épreuves, elles relèvent typiquement de l'épreuve de force au sens de Boltanski, puisque là, l'épreuve, elle va se caractériser uniquement par la manifestation de la force physique. et l'issue se traduit par l'imposition d'une force sur l'autre, dans un but notamment d'anéantissement de l'autre. On le voit très clairement dans ces propos. Et ces épreuves, elles participent à ériger du coup un ordre social à partir de rapports de force, loi du plus fort, qui vont placer du coup le corps et la force physique au cœur de l'épreuve. Et là, la force devient alors un principe de justification qui va être légitimée dans la socialisation enfantine. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'approche ethnographique mobilisée, elle a permis d'identifier les logiques qui sous-tendent ces épreuves de violence. Et donc, elle donne à avoir une violence qui apparaît moins anomique qu'une violence signifiante, cohérente et potentiellement intégrative avec des enjeux pour les écoliers. Alors deux enjeux. Déjà le premier, dans le cadre de ces confrontations, physiques, c'est de ne pas perdre la face et de remporter l'épreuve en montrant sa supériorité physique sur son adversaire. Et le fait de ne pas répondre, c'est aussi être disqualifié. L'autre enjeu, c'est de se faire reconnaître par ses pairs. De pouvoir se positionner du coup dans les hiérarchies enfantines en sachant qui est plus ou moins fort que soi pour pouvoir aussi gagner potentiellement en prestige et en popularité. Alors j'aurais bien souhaité développer ce point-là. Mais on est obligé de faire des choix. Donc je vous donne un exemple d'un extrait d'entretien. Donc Kylian, qui est en CM1, dans l'école 2, il explique, bah Fouad, lui, en fait, il bat tout le monde à la baston, sauf Salem. Salem, lui aussi, bat tout le monde à la baston. Les deux pareils, ils battent tout le monde, sauf la nôtre de bande. Donc là, vous voyez, on est bien dans une volonté de se positionner face à ses pairs et on est dans des hiérarchies enfantines à partir de ces bagarres. Donc on voit bien ici, avec ces éléments-là, une valorisation de la force, une valorisation aussi de l'aptitude à la bagarre. Mais un autre élément qui peut ressortir, c'est que la vulnérabilité, qui est liée notamment au fait de dire sa douleur ou sa peur, eh bien ça ne doit pas être évoqué, en particulier pour les garçons. Je ne sais pas si dans la prochaine diapo... Oui, c'est ça. Donc Adam, en CM1, il explique, il m'a donné des coups, des coups de poing sur le ventre, mais ça ne fait pas mal, je suis fort quand même, ça ne fait pas mal, et de toute façon, chez moi, je fais de la boxe, j'ai des abdos quand même. Donc globalement, on voit qu'on a un ordre local dans la cour de récréation qui est fondé sur la valorisation de normes virilistes, telles que la force physique, l'aptitude au combat, la résistance à la douleur et la vaillance. Et cet ordre local, il peut prendre forme au fil de l'expérience entre pairs dans la cour de récréation. La violence, elle peut donc permettre de... Elle peut constituer, pour certains, un instrument qui va permettre de gagner en grandeur dans les hiérarchies enfantines et de gagner en grandeur dans l'ordre social enfantin. Alors, les données qui ont été recueillies sur les trois terrains, elles permettent de confirmer les résultats des travaux antérieurs, notamment ceux d'Edith Marie-Jules, dont on a parlé déjà tout à l'heure, mais aussi ceux de Claude Zeiman, qui ont déjà largement montré l'invisibilisation des filles dans les cours de récréation, et ce, quelle que soit l'origine sociale des élèves que l'école accueille. C'est important de le préciser. Donc, ça contrevient quand même à l'idée d'une domination masculine qui s'exercerait ou qui s'actualiserait uniquement dans les établissements de milieux populaires. Mais nos données, ici, elles sont axées plus spécifiquement sur la violence, et donc, elles montrent que des épreuves de force sont également imposées aux filles par les garçons. Et ces épreuves de force, elles vont du coup placer la figure masculine non seulement comme une figure centrale dans la cour de récréation, mais plus globalement comme une figure de domination. Par exemple, Ingrid, qui est en CM2 dans l'école 2, au cours d'un entretien, elle explique, eh bien, quand c'est les garçons, je ne dis pas trop. Donc, la question qui était posée, c'est, est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas informer les enseignants lorsque tu as un problème dans la cour ? Quand c'est les garçons, je ne dis pas trop parce que j'ai carrément peur d'eux et ils font mal, ils ont de la force, les garçons. Et si je le dis au maître, eh bien, à la sortie, il venait et il me tapait, quoi. Ou sinon, il me dit des gros mots. Parce que déjà, avec une fille, elle est allée dire au maître et lui, un garçon d'une autre classe de CM2, après, il lui volait des affaires et après, à la sortie de l'école, il la tapait, il lui disait des gros mots. Donc là, on voit que, plus que la question de la prise du territoire, c'est bien l'usage de la force ou la menace de l'usage de la force physique qui apparaît dans cet extrait. Et on peut aussi retrouver ces éléments dans les réponses des filles à une des questions ouvertes du questionnaire qui était, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la cour de récréation ? Alors, je vous ai sélectionné quelques extraits. Donc certes, ce sont des extraits formulés par des filles. Je n'aime pas quand les garçons nous lancent des ballons dans la cour. Je n'aime pas, on parlait tout à l'heure de la place des ballons dans la cour de récréation. Je n'aime pas quand les garçons poussent les filles. Je n'aime pas quand les garçons me font des crush-pattes. Et on avait aussi toute une série de propos montrant que les filles, elles avaient effectivement, elles n'aimaient pas le fait que les garçons jouent au football dans la cour de récréation, etc., tout ce qu'on a déjà dit plus ou moins tout à l'heure. Donc, bon nombre d'entre elles déclarent qu'elles manquent de place à cause des garçons qui, notamment, jouent au football, mais plus globalement, elles disent aussi être régulièrement menacées, bousculées, poussées, frappées par ces derniers dans la cour. On ne retrouve aucun discours de garçons faisant état de ce type d'expérience de la part des filles. Donc, ces normes virilistes, on voit qu'elles sont employées entre garçons, mais elles sont également employées au cours d'épreuves qui impliquent des filles et des garçons. Alors, ces analyses-là, elles nous amènent à nous interroger sur la manière dont réagissent les filles et les garçons, enfin, la manière dont réagissent les filles face à la valorisation, du coup, de ces normes virilistes dans la cour. Alors, premièrement, les observations, eh bien, elles montrent que les filles, elles ont tendance à développer des stratégies d'évitement. Évitement, effectivement, de certains lieux, on l'a déjà évoqué, mais évitement, plus spécifiquement, des garçons. Garçons qui vont être perçus comme trop violents et dont elles peuvent déclarer avoir peur pour certaines. Et, deuxièmement, les données qui ont été recueillies sur le terrain, elles montrent que d'autres filles, notamment en CM1 et en CM2, vont commencer à recourir à des stratégies de mimétisme. Je vous cite un extrait d'entretien avec Aya qui explique, dans la cour, des fois, quand on n'a rien à faire, on fait du sport et on se met dans un coin, on fait des abdos, des pompes, on commence à prendre des vestes, on fait comme ça, tu vois, on tape dedans comme si on faisait de la boxe. Elles miment des coups de poing. Après, tu vois, on s'entraîne un peu et quand vraiment on est dans une baston, on fonce. Elles tapent dans ses mains et normalement, c'est nous qui devons gagner. Si tu perds, ben voilà, c'est que t'es une mouille, t'as rien retenu. Parce que si tu fais des efforts ici, il faut déjà que tu t'entraînes un peu chez toi, que tu sois un peu souple, que tu saches te battre et que tu saches c'est qui tes ennemis. Donc on voit ici que cette stratégie que j'ai retrouvée dans les trois cours d'école, elle peut être utilisée par certaines filles et ça n'est pas sans rappeler le travail de Stéphanie Rubis sur les crapuleuses, ces jeunes femmes des quartiers nord de Marseille. Et on voit en fait que cette stratégie, elle va permettre aux filles de gagner en grandeur dans la cour en intégrant du coup l'ordre social enfantin, en y occupant une place potentiellement plus envieuse et du coup en adhérant fortement à ces normes virilistes. Et ce faisant, elle participe à la perpétuation de rapports de force en plaçant le corps masculinisé, que ce soit celui des filles ou celui des garçons, comme une figure dominante dans la cour de récréation. Alors le recours récurrent à un discours guerrier souligne aussi la contrainte qui pèse sur ces filles qui sont en fait soucieuses de montrer qu'elles savent se défendre et qui n'ont pas finalement vraiment le choix. Par exemple, Elia qui est en CM1 dans l'école 2, elle dit cette année en fait j'ai commencé à me défendre mais les autres années je ne me défendais pas et ils n'arrêtaient pas de me dire sale grosse, ils m'insultaient, ils me tapaient. Il y a aussi Baderdine, alors lui il commence à me dire des trucs et tout sauf que moi aussi je peux le maîtriser. Enfin je peux le maîtriser, ça veut dire je ne vais pas me laisser faire. Autre extrait qui est celui d'un entretien avec Elisa en CM2. Il reste peu de temps, je me dépêche. Elle explique moi je l'ai attrapé et je l'ai défoncé, je l'ai tapé. En fait mon père ça ne le dérange pas si je me bagarre. Il dit que ce n'est pas grave et que je me suis défendue mais ma mère elle ne veut pas parce qu'elle c'était vraiment une fille, une fille vraiment, vraiment, ce n'était pas genre je vais te défoncer à la sortie. Et tout, c'était vraiment une fille et moi je ne suis pas comme ça mais je ne sais pas, je n'ai pas le choix ici. Donc là on voit que les normes virilistes qui sont valorisées elles prennent un caractère très structurant mais elles prennent aussi un caractère hautement contraignant que ce soit pour les garçons comme pour les filles. Elisa le dit très bien et elle dit je n'ai pas le choix. Et en fait on voit à travers son discours comment les normes de socialisation féminine qui peuvent être valorisées par la famille au sein de la socialisation familiale elles peuvent venir se télescoper avec celles qui vont être valorisées par la socialisation enfantine dans ses cours de récréation. Je termine très très vite. Donc on voit à travers ces travaux que le groupe de pères a un poids très important et que l'expérience de violence entre pères elle participe à construire des normes genrées et elle participe à la valorisation de ces normes virilistes. Alors ce que j'aurais souhaité développer et ce que j'ai démontré dans mon travail c'est que les codifications de ces épreuves de force entre filles et garçons elles sont nombreuses c'est-à-dire qu'il arrive très régulièrement en fait les garçons et les filles codifient ces épreuves de force pour éviter qu'elles basculent typiquement dans la violence et du coup recours à des normes et à des règles notamment en faisant rentrer ces épreuves ces confrontations physiques dans un cadre ludique notamment à travers un jeu qui était le jeu de la chasse que j'ai trouvé dans les trois cours d'école et ça permet donc ces jeux-là permettent en fait de s'opposer de revisiter comme je l'écris les jeux de pouvoir entre les filles et les garçons d'affirmer son identité sexuelle sans pour autant pouvoir sans pour autant basculer en fait dans la violence alors les données recueillies elles ont aussi permis de montrer qu'il y avait un lien très fort avec les réponses que les enseignants donnaient ou ne donnaient pas aux élèves lorsqu'il y avait des situations de conflit dans la cour et les réponses des enseignants lorsqu'elles sont jugées inadéquates ou injustes par les écoliers et bien elles peuvent conduire à des régulations autonomes répétées des conflits et du coup à la valorisation de ces normes virilistes par le recours à la violence et je termine en posant simplement deux questions quel est outre le rôle de l'enseignant quel est le rôle des dispositifs mis en place ou non dans la cour de récréation notamment la question du ballon et du football et dans la construction du coup de ces rapports entre les garçons et les filles et puis quel est le poids du contexte socio-économique dans lequel les écoles s'inscrivent puisque là j'ai travaillé ces résultats ils sont issus d'un travail mené sur trois écoles qui accueillent un public spécifique donc ce serait intéressant d'aller voir dans d'autres écoles pour pouvoir comparer et pour pouvoir voir s'il y a bien s'il y a aussi et dans quelle mesure il y a aussi des normes virilistes dans la cour de récréation voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup peut-être quelques questions bonjour je voudrais savoir en fait si dans le cadre de votre étude vous avez pu enquêter des parents et notamment les parents de ces enfants qui sont violents voire hyper violents et quelles sont les réponses qu'ils ont pu vous apporter donc moi j'ai en fait mon travail de thèse portait sur les cours de récréation et exclusivement sur le point de vue de l'enfant puisque je m'intéressais vraiment à la socialisation entre pairs donc je n'ai pas interrogé les parents donc pour cet aspect là je ne pourrais pas vous répondre même si les recherches montrent montrent ont déjà montré l'impact de la socialisation familiale sur le comportement violent de certains élèves oui vous avez évoqué le fait que certaines réponses des enseignants soient inefficaces et qu'on utilise les enfants à se réguler est-ce que vous avez quand même pu repérer des réponses efficaces c'est-à-dire quelles étaient les modalités à l'intention des enseignants qui portaient leurs effets oui alors en fait moi j'ai dans le cadre c'est un travail de thèse la question globale donc j'ai travaillé j'ai vraiment voulu choisir trois écoles qui accueillaient le même type de public parce que je voulais travailler sur l'influence des pratiques professionnelles des enseignants donc je voulais un peu éliminer la variable de l'origine sociale et donc en fait en comparant les pratiques professionnelles et les pédagogies qui étaient mises en place à l'échelle de ces trois écoles il y avait une école notamment qui pratiquait des conseils d'élèves donc avec l'élection d'un délégué etc. et donc ce dispositif-là était corrélé en tout cas à une plus faible violence une plus faible expérience de violence entre enfants dans la cour et à un rapport beaucoup plus positif qui pouvait être entretenu avec les enseignants et donc les élèves je me suis interrogée aussi beaucoup sur la façon dont les élèves faisaient appel aux enseignants dans la cour d'école et en fait dans cette école-là l'appel à l'enseignant était beaucoup plus fréquent que dans les deux autres écoles oui on avait tendanciellement le même le même rapport oui notre question mais j'aimerais savoir deux courtes questions première question est-ce que dans les écoles qu'on appelle écoles différentes type Montessori ça existe aussi dans la cour de récréation où le fait qu'il y ait tellement peu d'élèves ben non il y a l'entraide etc donc il n'y a pas de violence et puis aussi est-ce que quels sont les parce que depuis le temps qu'on en parle ça fait longtemps là maintenant quelles sont les les solutions et dans une famille quand il y a des frères et sœurs qui se disputent les parents disent bon ben ça vous disputez ça je vous le retire soyez calme et puis voilà bon mais là on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver et après on se dit mais on devrait y arriver alors on parlait du ballon tout à l'heure moi je me disais ben c'est vrai que moi je ne suis pas professeur je ne suis pas dans une école primaire où je dis moi je retirerai le ballon je me dis si ça fait tellement de bagarres bon ben il y aura autre chose si il ne s'appelle le ballon il y aura d'autres jeux et puis est-ce que c'est pas c'est pas enfin c'est sûrement naïf mais je me dis parce que je n'enseigne pas moi j'ai juste mes souvenirs mes souvenirs d'enfants d'école primaire mais je me dis est-ce qu'il ne suffit pas justement d'enlever tout ce qui peut être violent pour que finalement ils se rapprochent sur d'autres choses alors pour répondre déjà à votre première question il y a déjà des recherches qui ont été menées et qui ont montré qu'il y avait un impact important des pédagogies sur les sur l'expérience de violence des écoliers notamment une étude qui a été réalisée par Cécile Cara et Maria Pagoni sur les sur une école qui qui mobilisait une pédagogie freinée en fait c'était une monographie qui a été faite et en fait l'expérience de violence des écoliers suite à la suite à cette pédagogie freinée elle est apparue au fil des années très très différente et elle s'est considérablement réduite et en fait la définition même de ce qui était considéré comme violent pour les écoliers devenait complètement différent c'est à dire qu'au début ce qui relevait de la violence c'était les bagarres les insultes et notamment l'insulte à la famille j'ai pas eu le temps d'en parler mais c'était très prégnant ici et ensuite au cours après trois années de pédagogie freinée dans l'école on s'est rendu compte que ce qui était considéré comme violent par les élèves c'était les bavardages dans la classe les déplacements et aussi les déplacements des élèves dans la classe donc on voit que ce qui se passe au niveau pédagogique dans une école a un impact considérable sur l'expérience de violence et sur ce qui est considéré même comme violent par les écoliers et pour répondre à votre deuxième question il suffirait de retirer le ballon pour qu'il y ait moins de violence alors effectivement peut-être en tout cas les recherches ont déjà bien montré que le fait de laisser un terrain de football avait un impact considérable alors après il faudrait s'interroger plus globalement sur le matériel ludique qu'on propose dans la cour de récréation il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus sur les jeux dangereux et en fait il explique que plus on retire le matériel ludique dans les cours de récréation plus on invite les élèves à prendre leur propre corps comme outil de jeu donc je trouve que c'est une réflexion intéressante et ce chercheur-là qui s'appelle Janbourg il parle en fait aussi du fait qu'on est aussi dans une société de plus en plus sécuritaire où on veut atteindre le risque zéro et on retire du coup le matériel ludique dans le but de limiter la violence et en fait on produit ce faisant peut-être de la violence puisque les enfants prennent du coup leur propre corps comme outil donc en tout cas ça pose bien la question du matériel ludique qu'on laisse dans les cours de récréation ou pas bien merci madame alors bonjour à tous donc la présentation que je vous propose aujourd'hui s'intitule les interactions et traitements inégalitaires dans l'activité d'enseignant face aux masculinités multiples donc c'est une présentation ici d'un travail de thèse en cours parce que je suis en deuxième année de doctorat donc c'est vraiment une recherche qui est en train d'être menée et donc en parallèle de ce travail de doctorat je suis professeur de PS dans un collège voilà donc ma présentation elle va se dérouler en plusieurs temps le premier temps je vais vraiment vous parler des raisons qui m'ont poussé à m'interroger sur cette thématique et dans un second temps je vous présenterai vraiment les axes de questionnement qu'on va interroger aujourd'hui alors hop donc tout d'abord au niveau des origines du questionnement donc il y a deux constats le premier c'est que souvent lorsqu'on s'interroge sur les inégalités de genre que ce soit dans les médias à l'école souvent on place d'un côté de la balance le groupe des garçons et de l'autre côté de la balance le groupe des filles finalement comme si ces deux groupes étaient un ensemble indivisible uniforme mais qu'il n'y avait pas on va dire de pluralité de masculinité de pluralité de féminité donc cette vision un petit peu dualiste finalement elle pose deux problèmes le premier problème c'est que souvent on pense que du fait de ce système de la domination masculine de patriarcat on pense que l'ensemble des garçons bénéficient de ces inégalités de genre c'est à dire on pense que l'ensemble des garçons retirent certains avantages de cette position de dominant et que les filles sont globalement déficitaires effectivement c'est vérifié mais là je m'appuie sur les travaux de Caroline New qui montrent que l'oppression masculine ne suppose pas d'un côté un groupe homogène ne retirant que des bénéfices et de l'autre un groupe victime avec uniquement des préjudices le deuxième problème de cette vision un petit peu dualiste c'est que finalement on pense le groupe des garçons comme le groupe des filles comme uniforme on pense pas que le groupe des garçons finalement est constitué de plein de petits garçons qui incarnent leur masculinité de manière complètement variable donc voilà ça renvoie à mon deuxième point d'introduction on ne naît pas homme on le devient finalement cette question de masculinité c'est quelque chose d'essentiellement culturel et non pas naturel et donc pour grandir ces petits garçons sont vraiment sujets à énormément de normes virilistes masculines qui sont liées à une forme de masculinité valorisée dans la société qui est la masculinité hégémonique et donc dès leur plus jeune âge on va leur inculter des normes par exemple le fait de ne pas pleurer de ne pas extérioriser ses sentiments ne pas avoir peur toujours être vaillant être combattant et finalement ces injonctions virilistes elles vont être très coûteuses et elles vont avoir un certain nombre de conséquences chez les garçons qui sont source d'inégalités voilà donc au niveau des enjeux de ma communication donc mon travail doctoral s'intéresse vraiment à deux axes le premier ça va être de dessiner les portraits des différents petits garçons qui évoluent à l'école en termes de masculinité donc quelle forme de masculinité incarne chaque petit garçon et dans quel contexte et donc je mets bien et sa masculinité parce que si chaque garçon correspond globalement à un profil de masculinité on va voir que dans les différents contextes et bien ces masculinités peuvent être variables d'accord donc voilà pour le premier axe ensuite pour le deuxième axe ça va être d'analyser les rapports que l'enseignant d'EPS va entretenir avec chaque petit garçon chaque élève en lien avec le modèle de masculinité dominant qu'il incarne et donc on va s'intéresser finalement au rôle des acteurs scolaires donc ici l'enseignant d'EPS dans la transmission des normes d'une masculinité hégémonique qui est oppressante pour une partie des garçons mais également pour les filles alors au niveau des rapidement au niveau des bases théoriques sur lesquelles je me suis appuyée donc pour répandre à ces axes donc je vais tout d'abord vous détailler un petit peu plus de manière un peu plus approfondie ce que c'est ce fameux terme de masculinité hégémonique donc ça c'est l'exude de Connell dont on a parlé ce matin qui est une sociologue australienne qui montre que dans la société il y a une hiérarchisation des formes de masculinité et qu'il y a une domination implicitement intégrée d'une petite partie d'hommes qui sont tenant de cette masculinité hégémonique les caractéristiques qui ont été mises en avant par certains chercheurs de cet hégémonisme par exemple les garçons qui vont être forts qui vont donc avoir une certaine musculature saillante qui vont réussir professionnellement toujours un désir d'ouverture d'explorer une certaine domination sur les femmes donc ça c'est toutes des caractéristiques de cette masculinité hégémonique de cette masculinité hégémonique et bien qu'on ne puisse pas dresser vraiment des aspects qui soient universels parce que l'hégémonisme dépend bien entendu des différentes époques des différentes cultures il y a quand même certains très saillants que je viens de vous présenter et donc à l'école cette masculinité hégémonique est vraiment très présente puisqu'on voit donc ça c'est les travaux de Sylvie Héral qui montre que le fait de se faire punir l'insolence la violence chez les garçons est finalement une parade sexuée masculine pour se faire accepter dans le groupe des vrais hommes donc le groupe des vrais hommes qu'est-ce que ça veut dire c'est le fait d'appartenir à ces normes hégémoniques qui vont placer le garçon au sommet de la hiérarchie des genres pour dominer toute une autre partie des garçons et bien entendu les filles et donc ces garçons il y a un certain coût pour eux donc pas un coût financier mais un coût on va dire intrinsèque ils vont être dans un certain dilemme entre cet idéal de masculinité et les normes scolaires qui finalement ne sont pas du tout en accord avec ces normes virilistes donc rapidement je mets une masculinité unique valorisée l'hégémonisme pourtant une diversité d'autres manières d'être un garçon effectivement dans les années 90 avec les men studies c'est un courant aux Etats-Unis qui commence à s'intéresser aux différentes autres manières d'être un homme on commence à séparer un petit peu masculinité virilité avant jusqu'à très récemment la virilité et la masculinité sont vraiment liées et on commence à s'interroger à la distinction uniquement récemment donc cette image traditionnelle de la masculinité est revisité et on voit qu'il y a d'autres formes de masculinité d'autres formes qui sont plus opprimées plus marginalisées par exemple les garçons qui vont être plus sensibles les garçons qui ne sont pas hétérosexuels les garçons qui valorisent d'autres modes de pensée en dehors de ces normes valorisées dans la société et donc dans la cour de l'école dès le plus jeune âge on observe déjà ces formes de masculinité qui sont très diverses et qui vont occuper l'espace de la cour comme ce qu'il y a dit tout à l'heure de manière diverse et c'est vrai que tout à l'heure on disait les garçons occupent l'espace central de la cour oui mais pas tous les garçons uniquement certains et donc voilà mon troisième point c'est qu'il va vraiment y avoir un rôle central de l'école dans la transmission de ces normes puisque les enseignants bien entendu ont intégré ces normes du masculin et ces normes du féminin et donc je vous ai mis quelques exemples par exemple un collègue qui disait à ses élèves à un petit garçon qui t'est fait mal c'est bien tu t'as pas mal t'es un vrai mec toi donc comme si le fait de se faire mal et le fait d'avouer devant ses pères devant la classe qu'on est blessé qu'on est fatigué qu'on a mal et bien ça faisait de nous un faux homme donc ça c'est quand même des bon c'est vraiment pas pour juger parce que finalement on l'a peut-être tous dit un jour ou l'autre mais c'est vraiment des réflexions qui sont d'ordre commun et qui quand même invitent à penser la masculinité d'une certaine manière un petit peu stéréotypée donc pareil une réflexion chez les profs de PS qu'on entend souvent il me faut des hommes forts pour porter les tapis donc voilà donc ça ça sous-entend que déjà quand on est un homme et qu'on n'est pas fort bah on n'est pas vraiment un vrai homme et ça sous-entend aussi une domination donc encore une fois du masculin sur le féminin alors donc au niveau de mon travail de terrain donc qui commence comme je suis en deuxième année de thèse donc j'ai réalisé toute l'année dernière l'ensemble du protocole dans un collège de région parisienne un collège de milieu urbain en réseau d'éducation prioritaire donc c'est le collège où j'enseignais l'an dernier et donc mon protocole il est en deux grandes étapes première grande étape il s'agit de dessiner de manière la plus fine possible le profil de masculinité de chaque garçon dans différents contextes donc en EPS mais aussi dans d'autres lieux du collège comme la cour de récréation la cantine les autres disciplines et la deuxième étape ça va être d'analyser l'interaction de l'enseignant d'EPS avec chaque profil de masculinité et de garçon donc je ne vais pas vous détailler chaque petite bulle parce que je suis assez restreinte en termes de temps je vais simplement vous parler donc voilà pour l'étape 1 j'ai mené des observations des entretiens avec les élèves et l'équipe éducative l'approviseur les CPE et j'ai également transmis des questionnaires aux élèves donc je vais uniquement vous montrer cette phase d'observation donc en EPS et aussi dans les autres disciplines donc en EPS voilà la grille d'observation qui a été construite donc ça c'est une grille d'observation pour un garçon donc voilà pour un garçon je l'observais pendant 2 heures et donc j'essayais de remplir cette grille donc il y a 4 thèmes le rapport aux autres donc aux filles à l'enseignant sa visibilité sociale capacité d'écoute et d'empathie des autres rapport à soi rapport à l'activité physique sportive et artistique donc c'était judo et ensuite rapport à l'institution pour chacun de ces thèmes j'avais des indicateurs à observer pour vraiment encadrer l'analyse donc les mimiques les regards le langage la posture l'attitude contenu des interactions verbales gestes d'action donc la grille que je vous présente là c'est pour un élève qui s'appelle Joey qui incarnait plutôt une masculinité hégémonique en EPS donc lui on peut voir qu'il était très basé sur la compétition la domination il aimait quand même écraser ses camarades gagner il était très au niveau sonore il poussait beaucoup de cris il était très bruyant il frappait sur le tétami donc vraiment un élève omniprésent dans la classe qui correspond assez bien aux normes hégémoniques voilà donc cette grille a été remplie pour d'autres garçons pour mettre en lumière d'autres formes de masculinité voilà donc je passe sur les autres sur les autres étapes au niveau enfin au niveau de mon étape 2 qui traite donc de l'interaction de l'enseignant d'EPS avec chaque garçon selon son profil rapidement je vous présente rapidement ma grille donc voilà au dessus en grille vous pouvez voir différentes masculinités que j'avais identifiées bien sûr il y en a beaucoup d'autres et donc pour chacune de ces formes de masculinité j'analysais donc les interactions de l'enseignant d'un point de vue qualitatif quantitatif qu'est-ce que vraiment l'enseignant disait quand il s'adressait à l'élève la posture de l'enseignant vis-à-vis de l'élève la proximité spatiale donc comment elle se tenait d'un point de vue corporel au niveau de son éloignement est-ce qu'il était proche est-ce qu'il était loin la manière dont il regardait et les mimiques donc voilà pareil j'ai essayé de remplir au mieux cette grille et donc pour mettre en lumière d'éventuelles inégalités entre les différents profils de masculinité des élèves alors au niveau des alors je reviens en arrière donc au niveau des résultats obtenus donc j'insiste bien j'ai mis premier résultat parce que c'est les résultats que j'ai obtenus suite à une première année de thèse donc ils vont être amenés à discuter dans ma deuxième ma troisième année parce que je vais mener l'expérimentation dans d'autres collèges donc au niveau des premiers résultats donc dans l'axe 1 qui constituait les profils de masculinité des garçons effectivement comme la littérature comme la littérature nous invitait à le penser il y a bien des profils de masculinité très distincts chez les garçons souvent dans les études de genre on met tous les garçons dans le même sac entre guillemets mais on observe vraiment qu'il y a des profils de masculinité divers et variés chez les garçons bien que chaque garçon ait une masculinité on va dire dominante par exemple l'hégémonisme ou alors une masculinité subordonnée cette masculinité va varier selon les contextes par exemple j'ai observé des petits garçons qui étaient effacés en EPS qui étaient vraiment toujours en périphérie qui ne bénéficiaient d'aucun groupe de pères avec qui pratiquaient et ces petits garçons étaient complètement différents par exemple en cours de physique-chimie où ils étaient beaucoup plus extravertis donc là on a des profils de masculinité assez complexes avec parfois quelque chose d'un petit peu subordonné et ils vont se révéler dans d'autres disciplines donc voilà profil masculinité variable et marqué selon les protagonistes présents le garçon que je vous ai présenté tout à l'heure là Joey qui incarnait une masculinité hégémonique en situation d'apprentissage avec sa classe il changeait complètement de profil de masculinité en situation d'apprentissage avec une autre classe dans laquelle il y avait des garçons qui étaient hégémoniques mais de manière beaucoup plus marquée et forte donc dans ce cas de co-intervention avec l'autre classe donc ce petit garçon hégémonique lorsqu'il n'est qu'avec sa classe il se transformait complètement et devenait effacé il se mettait à l'écart du groupe et finalement il incarnait une forme de masculinité marginalisée et dominée voilà donc selon les selon les lieux d'expression et selon les protagonistes présents dans l'interaction on voit des élèves qui changent vraiment de profil donc je passe directement à l'axe 2 je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps deux minutes ouais alors au niveau de l'axe 2 donc c'est un résultat vraiment important effectivement on voit des inégalités de traitement marquées selon les garçons de la part de l'enseignant on voit effectivement que les garçons qui sont tenants d'une masculinité hégémonique vont être valorisés même presque survalorisés d'un point de vue quantitatif et qualitatif des interactions verbales c'est à dire qu'ils vont être ultra sollicités lorsque l'enseignant réalise des démonstrations par exemple il va plutôt choisir ces garçons là pour être modèle voilà au niveau des contenus d'enseignement ils vont être beaucoup plus sollicités ils vont être beaucoup plus encouragés ils vont l'enseignant quand il se balade dans la classe pour contrôler avec le travail effet il va plus se passer vers ces garçons donc on voit qu'il bénéficie d'une posture corporelle de l'enseignant d'interactions plus nombreuses voilà on voit aussi que le traitement didactique des activités valorise plutôt les normes hégémoniques on va plutôt retrouver des situations sur la compétition sur l'affrontement sur toujours un gagnant un perdant ce qui est plutôt des normes qui correspondent à l'hégémonisme encore une fois alors ça c'est un résultat intéressant vous ne pensez pas enfin j'ai pas prévu ce résultat je ne pensais pas observer ça c'est à dire que l'enseignant adoptait un comportement différent selon l'activité pratiquée lorsque l'activité était connotée masculine comme par exemple le judo l'enseignant était beaucoup plus beaucoup plus intransigeant sur le respect des règles sur la précision des contenus d'enseignement avec les garçons alors que quand l'activité est plutôt connotée féminine comme la danse c'est aussi une activité que j'ai regardée l'enseignant était beaucoup moins intransigeant et finalement il laissait un peu plus ses garçons faire il y avait un petit peu moins d'ordre dans la classe les garçons étaient moins sollicités les contenus d'enseignement étaient moins présents envers eux comme si finalement pour leur parcours leur parcours scolaire la danse était moins importante pour leur formation et donc dernier point de ma présentation et c'est vraiment important c'est que j'ai observé un décalage vraiment probant entre le discours conscient de l'enseignant et la réalité c'est à dire que bien entendu l'enseignant dans sa conscience profonde il n'a pas l'intention de produire ses inégalités et dans son discours lui dans son discours il est égalitaire il pense être égalitaire et d'ailleurs sur le chemin d'accès pour accéder aux installations sportives l'enseignant il discutait beaucoup avec les petits garçons même subordonnés mais par contre dans le cours vraiment dans l'essence du cours on observait des inégalités mais de manière inconsciente c'est important de le souligner voilà je vous remercie merci oui tout d'abord merci pour la présentation moi j'ai juste une petite question très rapide sur la grille d'observation que j'ai trouvé assez ouf est-ce que tu étais du coup toute seule à observer tout ce comportement est-ce que tu avais des collègues avec qui alors j'étais toute seule parce que comme c'est enfin en fait c'est le collège où j'ai réalisé l'expérimentation et le collège où je travaillais donc en fait pour éviter les biais j'ai pas informé mes collègues de mon sujet d'études je les ai observés et en fait je les ai informés du sujet d'études qu'à la fin de l'année pour pas qu'ils changent leur manière d'enseigner et donc ces grilles d'observation je les ai remplis seules mais ça a pris beaucoup de temps c'est-à-dire que les deux, trois premières heures j'étais complètement inefficace et le temps de me familiariser avec la grille d'observer et comme c'est des élèves que je côtoyais dans les couloirs dans la cantine j'arrivais à la remplir même dans des temps informels d'observation c'est-à-dire que j'observais des choses et le soir quand je rentrais chez moi j'écrivais ce que j'avais observé donc elles ont été remplies pas uniquement dans l'observation formelle organisée en cours mais également dans tous les autres temps où je pouvais voir les élèves je voulais savoir aussi si le fait d'étudier toutes ces pardon j'allais dire les intelligences multiples des formations professionnelles toutes ces masculinités multiples qui montraient du coup qu'il y avait une une grande variété dans les identités masculines est-ce que ça vaut encore le coup du coup de parler d'identité masculine ou de au contraire prendre du recul et de parler d'identité tout court que ce soit féminine ou masculine bien sûr ouais c'est vrai que quand on se pose ces questions on en vient à douter du sens du mot masculin parce que finalement il ne veut plus dire grand chose effectivement jusqu'à récemment on pensait que virilité masculinité c'était lié mais maintenant le terme de masculinité mais il est un peu vide de sens on peut pas vraiment dire qu'est-ce que le masculin et d'ailleurs avant de venir ici je me suis posé la question je me suis dit si quelqu'un me pose la question définis le masculin ce qu'est la masculinité je serais vraiment bien embêtée je sais pas répondre on peut incarner le masculin de diverses manières et c'est vraiment et on peut très bien même être une fille et avoir une certaine masculinité donc le mot masculin en lui-même définition très compliquée oui merci pour ce bel exposé mais effectivement le masculin est complexe si on regarde la diffraction du masculin dans les identités mais en même temps il devient cohérent si on l'envisage dans le cadre d'un ordre patriarcal et donc à partir de ce moment là effectivement ce qui rend confus la vision des masculinités se remet en cohérence quand on voit qu'il y a un système d'ordre de genre de force virile dans l'éducation physique de sanctions qui ordonne ces masculinités qui les hiérarchisent donc effectivement il n'y a pas une diversité de masculinités il y a une diversité de masculinités organisée organisée par un ordre patriarcal c'est pour ça que la pensée féministe manque un peu peut-être pour traiter des masculinités bien sûr de mon point de vue c'était une de mes craintes c'est que je n'avais pas envie qu'on qualifiait mon exposé de masculiniste parce que c'est pas du tout mon point de vue de montrer que finalement il y a différentes formes de masculinité que les garçons aussi ont certains coûts voilà c'est plutôt vraiment faire comprendre à tous que les inégalités de genre c'est un construit enfin que les normes sociales c'est des normes sociales que c'est pas naturel et que s'interroger sur le masculin et l'hégémonisme et bien ça ça va je sais pas comment dire ça ça va être bénéfique aux garçons mais également aux filles parce que cette masculinité hégémonique elle écrase une grande partie des garçons qu'on oublie souvent aimer aussi les filles voilà et donc c'est une partie de ma thèse que j'ai pas présentée j'ai toute une partie qui est sur les coûts pas en termes financiers mais les coûts en termes d'apprentissage sur les jeunes garçons les coûts de ce masculin finalement mais là je l'ai pas présenté aujourd'hui dernière question oui une question pratique quel âge on est à quel niveau sixième sixième les enseignants hommes femmes hommes hommes que des hommes est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller vous intéresser à la construction de l'identité professionnelle de ces hommes à leur parcours bien sûr alors à la base mon souhait c'était de faire une étude comparative entre différents collèges et je me suis rendu compte c'était impossible car il y avait trop de variables à isoler et notamment tout le parcours professionnel de l'enseignant en fait on peut pas isoler et donc dans le cas de l'enseignant que j'ai observé l'année dernière effectivement donc c'était un judoka qui pratiquait le judo en compétition donc qui avait qui gérait la section foot de l'établissement donc il avait quand même des normes assez ancrées mais comme c'était un jeune enseignant il avait quand même été sensible à toutes les questions d'inégalité homme-femme dans sa formation donc il était vraiment conscient quand même de ces inégalités et oui pour chacun des profs que j'observe je discute avec eux pour en connaître un peu plus sur leur socialisation également à eux voilà une toute dernière question effectivement oui oui bien sûr ouais ouais mais donc cette année je vais mener ces expérimentations dans deux autres collèges et donc je vais essayer d'observer des enseignantes femmes pas pour comparer parce que c'est pas possible de comparer mais pour avoir des regards un petit peu différents voilà toute dernière question bonjour juste une question est-ce que vous avez l'intention je ne suis pas professeur d'EPS mais en connexion avec des professeurs d'EPS qui font art-dance et qui donc font également la danse dans les établissements est-ce que vous avez l'intention d'en faire un terreau de votre étude de thèse justement sur l'enseignement de la danse dans les établissements sur le fait justement du refus de certains collègues masculins de l'enseigner ou alors de l'enseigner d'une telle façon que de toute façon c'est à c'est voué à l'échec et c'est un petit peu du n'importe quoi et d'autre part justement sur le fait qu'on d'ores et déjà on parle de danse alors qu'en fait si on ne le nomme pas si on commence par faire des activités sont tout de suite nommées qu'on va faire une action dense en fait les élèves l'abordent complètement autrement et sont beaucoup plus corporales justement que si oui effectivement voilà donc tout ça est-ce que c'est un sujet d'étude j'ai une question est-ce que ça va être un sujet d'étude où ça rentre pas dans le grand travail vraiment le fait de cibler les inégalités qui peuvent survenir dans l'enseignement de la danse faire des observations telles que vous les avez réalisées oui alors là la danse c'était effectivement une activité observée donc je verrai si c'est possible cette année de réobserver un contexte d'apprentissage de la danse parce que c'est vraiment effectivement très intéressant les enseignants ont des normes qui sont ancrées peut-être parfois plus que les élèves et souvent ce que j'ai observé c'est que le début du processus d'apprentissage est assez difficile mais rapidement dans le cadre des observations les élèves se rendent bien compte en pratiquant vraiment et en incarnant les enfin en pratiquant l'activité danse que c'est finalement beaucoup moins stéréotypé que ce qu'ils l'imaginaient au début quand c'est réalisé le professeur a pu être formé aussi parce que c'est pas toujours évident non plus ils se rendent compte que c'est finalement intéressant même si au début ils avaient beaucoup de préjugés effectivement merci 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 beaucoup donc d'abord je dois excuser Élise Brunel qui n'a pas pu qui n'a pas pu venir mais avec avec qui le travail a été réalisé donc là on va passer en école maternelle d'ailleurs dans la région du nord qui une recherche qui s'est faite dans le cadre d'un projet chercheur citoyen qui s'est appelé nos rêves et l'idée était d'observer les effets d'action à l'égalité nos rêves observaient ces effets d'action à l'égalité à la fois en maternelle en école primaire et au collège et là je ne vais traiter que la question de l'école primaire je ne sais pas si j'arriverai à tout faire mais d'abord je vais expliquer comment on construit un espace de socialisation à l'égalité des sexes à partir de cette exposition nos rêves un petit point de méthode et puis les réceptions par les écoles donc le projet nos rêves en fait il est né du fait qu'au petit forum des sciences pour les gens qui sont de la région il y a eu une exposition qui avait explicitement comme objectif la promotion de l'égalité des sexes pour les 3-6 ans et cette exposition qui existe toujours que vous pouvez éventuellement faire venir cette exposition a reçu 11 000 visiteurs visiteuses dont 70% d'enfants entre novembre 2012 enfin entre décembre 2012 et novembre 2013 le projet d'égalité des sexes était explicite et évidemment va se poser la question comment on travaille la question de l'égalité des sexes pour les tout-petits alors comment on travaille bien d'abord effectivement il y a un comité scientifique au sein du forum des sciences et il y a trois types d'acteurs et d'actrices qui vont être mis ensemble les salariés du forum des sciences qui préparent les expositions et qui préparent aussi l'animation des expositions des membres du comité spécifique dont je faisais partie Geneviève Cresson aussi l'éducation nationale etc des gens spécialistes de la question de la socialisation et de la socialisation genrée et évidemment des muséographes auxquels on va faire appel et la question s'est posée comment on va permettre cette expérimentation de l'égalité puisqu'il n'est pas question pour des tout-petits de faire un discours a fortiori moralisateur ou propagandiste et surtout on ne veut pas reproduire ce qui se passe souvent à l'éducation de l'école que les enfants aient à chercher une bonne réponse alors d'ailleurs dans un des entretiens mené avec une professeure des écoles qui travaille elle-même sur l'égalité elle dit j'ai l'impression que des enfants disaient des choses pour me faire plaisir or c'est pas ce qu'on voulait atteindre par cette exposition alors pour bâtir cet espace d'expérimentation de l'égalité on a travaillé à la fois sur les représentations et notamment sur les codes couleurs etc les discours et les interactions de se poser la question mais comment il faut présenter les consignes de l'atelier qu'est-ce qui va se passer si à la fois on veut promouvoir l'égalité en même temps que les enseignants et les enseignantes qui viennent faire les visites scolaires aient des attitudes dirigistes tiens-toi tranquille etc je n'ai pas mis par hasard tenez-vous tranquille les garçons ou on voit arriver des classes avec des trains de filles et des trains de garçons bon c'est une école privée je vous rassure madame l'inspectrice bon alors là ça pose déjà un problème effectivement et puis les pratiques et on voulait essayer de travailler sur l'organisation de l'espace et la constitution des groupes donc les parties pris qui ont été fortement pris j'allais dire c'est d'une part ne pas évoquer les stéréotypes et ça ça a été une proposition des muséographes quand on a lancé l'appel à projet c'était de faire du retournement de stéréotypes etc et l'équipe artistique par exemple dans un entretien qu'a mené Elise Brunel dire ah on doit faire une exposition sur l'égalité des filles et des garçons mais il ne va pas être question de parler il ne va pas être question de parler en fait des filles et des garçons et de stéréotyper et de stéréotyper les sexes et ça ça va être une difficulté alors le deuxième parti préimportant c'est de se dire ce qu'on veut essayer de suspendre sans vraiment le pouvoir complètement puisque si vous voyez arriver un train de filles et un train de garçons on ne suspe pas complètement le genre mais on veut essayer pendant un moment essayer de suspendre cette différenciation des sexes en ouvrant les possibles ce qu'il y a bien compris par exemple une professeure des écoles je vous laisse lire et permettre le libre choix des enfants ou bien le non choix alors comment comment procéder bien l'idée c'est de faire expérimenter plutôt les points communs je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur les groupes de sexe la diversité des groupes de sexe et des différences parfois qui sont plus fortes et souvent plus fortes inter-groupe qu'intra-groupe etc et faire plutôt expérimenter les points communs et faire expérimenter dans la socialisation dans les activités la variabilité des groupes et cette diversité des groupes et ça ça correspond bien aux missions de l'école maternelle le vivre ensemble et la construction de soi alors là c'est une image de l'espace de l'exposition vous voyez un travail sur le choix des couleurs et ça commençait par la roue des ressemblances où on proposait aux enfants on tournait la roue ça pouvait tomber sur les animaux ça pouvait tomber sur le sexe aussi et à l'enfant il était demandé de choisir ou de ne pas choisir aujourd'hui qu'est-ce que tu choisis sous quel type de poteau tu choisis de te mettre dans le groupe des filles dans le groupe des garçons ou de ne pas choisir une autre image de l'exposition où on voit on essaye absolument de ne pas travailler sur les méthodes des corpus donc sur cette enquête c'est à partir de l'exposition une enquête multimodale à la fois des observations à la fois des entretiens et notamment de groupes d'élèves c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui voilà en sachant que viennent à l'exposition bien des écoles très diverses avec tous les milieux sociaux etc la seule chose c'est que notamment dans les visites scolaires ça n'étonnera pas les enseignants et les enseignantes qui sont ici eh bien il y a très peu d'hommes qui accompagnent il y en a un peu plus dans les visites individuelles il n'y a pas d'hommes et ça, ça révèle l'organisation socio-sexuelle l'encadrement des jeunes enfants alors la question se pose ensuite donc ce qui nous a été présenté dans les recherches c'est auprès d'enfants d'école élémentaire là il s'agit de très jeunes enfants qui ont entre 3 et 5 ans et comment enquêter auprès de ces jeunes enfants eh bien c'est toute une difficulté méthodologique et tout un protocole à mettre en place et l'idée c'était que dans les entretiens on ne ferait pas d'entretiens individuels mais dans les entretiens collectifs bon je passe je passe vite la deuxième question méthodologique très importante c'est comment on mesure les effets d'une action à l'égalité les enfants sont venus voir ils sont tout petits donc il faut en plus retourner les voir assez vite ils sont tout petits et comment on peut mesurer les effets d'une action alors évidemment on s'est appuyé sur les images de l'exposition on est revenus on est revenus dans les écoles en menant des entretiens et surtout en menant des entretiens pas dans les classes mais par exemple dans les bibliothèques et on est revenus avec des images de l'exposition comme ça on avait ce type de matériel et on a cherché en fait à savoir quelles émotions avaient été produites par l'exposition ce qu'on a retenu les enfants sachant qu'il y a deux types de visites qui sont faites dans les expositions les visites préparées et non préparées c'est un grand débat pédagogique et on s'est demandé et ce que j'ai regardé surtout aujourd'hui ce qu'on a regardé aujourd'hui est-ce qu'on voit réapparaître dans les réponses des enfants l'expression du libre choix puisque ça serait un peu ça l'égalité entre les sexes et l'ouverture des possibles ou à contrario est-ce qu'il y a une stéréotypisation qui apparaît alors quelle réception par les enfants je vais aborder six points la première chose c'est qu'on constate que les enfants sont volontaires et enthousiastes quand ils ont à la fois visité l'exposition on a observé des séances 42 séances il y a peu d'enfants qui restent à l'écart même si ici et là il peut y en avoir mais les enfants effectivement interagissent ils rient avec les animateurs animatrices ils sont attentifs et lors des entretiens d'ailleurs on n'avait pas du tout prévu ça puisqu'on pensait aller dans six écoles et interviewer à chaque fois qu'un petit groupe d'élèves volontaires quand la professeure des écoles nous laissait le volontariat et qu'elle ne constituait pas les groupes et en fait on a eu beaucoup de demandes en arrivant dans les classes beaucoup d'enfants qui voulaient participer aux entretiens alors c'est des tout petits effectivement on peut se dire que les motivations étaient variées de voir de nouvelles personnes dans l'école ça peut toujours être intéressant aller à la bibliothèque avec ces personnes etc. et à chaque fois dans ces entretiens on a constaté que la participation à l'entretien collectif était assez débordante bien que les groupes étaient assez peu nombreux l'entretien collectif c'était en gros six, sept personnes etc. et pas facile parce que les moyens d'expression vous le savez mieux que moi des petits qui ont trois, quatre ou cinq ans sont très inégaux selon les milieux sociaux là c'est très clair et selon l'âge évidemment deuxième point important c'est qu'effectivement quand les enfants grâce à ces images se rappellent les souvenirs c'est des souvenirs généralement emprunts de plaisir alors d'abord évidemment il y avait six ateliers au sein de cette exposition sur 100 mètres carrés et toutes les activités sont citées en général on allait interroger les enfants quelques jours après la visite parce que si c'était beaucoup plus longtemps après ça se mélangeait avec d'autres visites etc. bon on a un enfant qui parlait d'un film de tati qu'ils avaient vu d'une promenade dans la forêt etc. c'était un petit peu compliqué donc toutes les activités sont citées donc ce qui prouve que ça les a intéressés et il y a des émotions positives qui apparaissent vous les voyez ici c'était trop rigolo c'était trop bien on les tournait c'est drôle et ça dans toutes les écoles et dans tous les âges troisièmement on voit effectivement que l'expression de soi est autorisée bon alors on peut se dire que les enfants de cet âge ils sont assez centrés sur eux alors c'est autorisé comment ? mais d'abord les enfants alors évidemment on essayait nous-mêmes de ne pas avoir un comportement dirigiste envers les enfants lorsqu'on les interrogeait bon même si parfois ça se levait ça bougeait etc. ça a envie d'aller aux toilettes et il y a tout le groupe qui va aux toilettes bon c'est un peu compliqué mais ils n'hésitent pas à raconter des anecdotes familiales à interroger l'intervieweuse alors ma jeune collègue Élise était plutôt étu mariée moi c'était que je ressemblais à leur mamie bon que leur grande soeur aussi elle faisait de la moto etc. et puis au cours de l'entretien centré sur les images de l'exposition ils ont vraiment exprimé ce qu'ils ont aimé leur goût ils ont parlé de leur famille et c'est là qu'on voit apparaître des garçons même en grande section qui peuvent dire qu'ils ont aimé jouer à la poupée et qu'une fille a pu dire qu'elle aimait regarder la boxe à la télévision donc on choisissait ce qu'on aimait bien donc on voit bien que c'était effectivement un espace de choix il y avait des plaques en fait il y avait des plaques avec des magnètes où on mettait plein de trucs qu'on aimait bien c'était ça que j'aimais etc. moi j'ai tout aimé quatrième remarque importante c'est qu'ils ont aussi retenu que pendant cette exposition ils avaient le droit de choisir et aussi de ne pas choisir alors ça on avait vu lors de l'exposition qu'effectivement quand ils avaient la possibilité de aujourd'hui je ne choisis pas de me mettre dans un groupe de sexe aujourd'hui je choisis de ne pas choisir entre tel animal ou tel autre ils investissent systématiquement la catégorie de non choix parfois sous le regard des approbateurs des instituteurs notamment quand ça tombait sur le sexe en disant mais tu sais bien que toi tu es une fille tu es un garçon alors que la question ce n'était pas de leur poser est-ce que tu es une fille ou tu es un garçon mais aujourd'hui est-ce que tu veux être dans le groupe des filles ou dans le groupe des garçons évidemment on n'essayait pas de troubler les choses et on voit qu'ils ont fait ce choix et qu'ils circulaient effectivement ils n'étaient pas tous à regarder leur point commun dans le même groupe et ils le disent aussi ils le verbalisent lors des entretiens et bien moi je n'ai pas choisi si on ne choisissait pas on allait sur le carré etc donc ça les a marqués et ce qu'ils ont retenu aussi parce que c'était ça le message qui passait c'était en fait en suspendant le genre de leur dire que le choix n'était pas conditionné n'était pas conditionné par leur sexe qu'ils pouvaient justement choisir le cheval parce que le cheval il n'était pas rose ou le vélo n'était pas rose etc et il y a le principe de l'indépendance par rapport au sexe aussi qui est retenu moi j'aime bien les trucs de filles alors que je suis un garçon et un autre ben non c'est pour les garçons aussi puisque moi je joue aux poupées et l'expression de garçons qui disent effectivement qu'ils jouent aux poupées même si globalement on constate que c'est les filles qui relaient davantage les messages égalitaires ce qui est intéressant c'est qu'on voit et on voit et c'est une piste d'apprentissage de l'égalité c'est qu'on sent que cet apprentissage de l'égalité elle naît elle naît de la confrontation des expériences entre eux des enfants qui peuvent échanger entre eux j'allais dire sous le regard bienveillant des adultes et de nouvelles représentations qui leur sont proposées c'est de cette confrontation là on sait très bien que la socialisation c'est à la fois les représentations c'est les discours c'est l'expérience qu'elle soit l'expérience fictionnelle ou l'expérience l'expérience réelle et j'ai mis notamment une phrase pour montrer que le discours de la maîtresse il va être aussi important la maîtresse elle a dit que c'est aussi les messieurs qui travaillent avec les bébés on avait un chirurgien etc etc et ce qui est intéressant comme on leur laissait la possibilité c'est qu'il y a des dialogues qui s'échangent entre les enfants une fille dit les filles ça joue pas au foot et il y a une fille qui lui dit si un garçon qui dit si etc donc on voit s'instaurer alors des dialogues qui restent là encore comme je le dis qui sont assez courts comme c'est des enfants et par exemple aussi sur la peur quand il y a un garçon qui dit moi j'ai peur de presque rien et bien entre pairs il y a échange et discussion et ce qui nous semblait intéressant c'est cette confrontation des représentations et des expériences et cette interrogation que se posent les enfants de est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux est-ce que je fais etc alors le dernier point et je ne l'aborderai pas là c'est de se poser est-ce que la stéréotypisation c'est une affaire d'âge parce qu'effectivement on sent grosso modo plus de liberté chez les petits que chez les plus grands les grandes sessions et CP et j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait on va se rendre compte enfin il aurait fallu faire plus d'expérience mais on se rend compte aussi que ça va beaucoup dépendre du travail en amont si la visite elle a été préparée ou pas si la maîtresse elle a travaillé et si elle continue à travailler bon c'est toute la question de la visite muséale que vous vous posez bien et par exemple dans cette école effectivement les enfants se posent plus de questions sont plus tolérants échangent davantage sur les rôles de sexe parce que les maîtresses en fait c'est deux maîtresses qui travaillent ensemble sur la création d'un carnet de soie et elles disent nous ce qu'on veut c'est ouvrir ouvrir les possibles et que les enfants soient pas enfermés dans le diktat du rose et soient pas voilà alors on peut se poser la question de comment utiliser l'expo avec les enfants ça je passe trois points de conclusion sur le plan méthodologique en tant que chercheur ça nous a fait beaucoup réfléchir sur les tout petits parce que la question qui se pose là voyez on les a interrogés sur l'exposition mais ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir davantage de temps et d'essayer de voir s'il y avait un transfert de ce qui a été fait sur d'autres expériences sur le plan pédagogique c'est très clair entre une préparation de visite et les suites de la visite qui sont faites et là on a écrit un article sur le sujet sur la conception de l'égalité effectivement selon les professeurs et la place du débat dans une éducation à l'égalité et ce qu'a montré aussi cette recherche c'est qu'il y a vraiment cette nécessité de développer une culture commune de l'égalité parce que beaucoup dans ça c'est dans le cadre dans ce même cadre où on a interrogé on a fait des entretiens avec les enseignants et les enseignantes et la connaissance des textes des politiques publiques était mal connue voilà donc ça c'est une partie à partir de cette recherche il y a eu une thèse en psychologie qui a été soutenue un master de recherche et il y a aussi quelques articles de publiés voilà bien merci madame Crovin merci merci